Ce soir, nous avons la chance d'avoir deux invités d'exception, donc France Trempenas et Jérôme Dumetz qui vont nous parler de coronavirus et management à analyse interculturelle. Nous avons beaucoup d'autres séminaires aussi un programme, un webinaire, un programme. Le mercredi 25 novembre « En quoi le management interculturel peut être utile le demain ? » qui sera présenté par Philippe Pierre. Ensuite, le mardi 15 décembre « La ludopédagogie en action. Explorer les Adels » animé par Alban Desbeaux-Repères et probablement c'est à confirmer la démarche d'intelligence interculturelle et le culturel scope avec Michel Souquet. Nous espérons vous voir nombreux à ces webinaires aussi. Maintenant, je vais laisser la parole à Pamela Strugate qui a fort gentiment organisé le webinaire de ce soir et qui va donc vous présenter nos invités. Merci Gracia. Bon, alors bonsoir, bonjour à tout le monde et merci d'être ici pour, comme Gracia a dit, un autre webinaire avec des invités de qualité. Pour info, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site de Cieta France à partir de ce week-end et je mettrai le lien dans le chat. Donc, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de vous présenter Font Tromponaz et Jérôme Dumetz qui vont parler de leur analyse de la gestion du coronavirus d'un point de vue culturel. Bien entendu, nous espérons que vous, vos familles et vos amis allaient tous bien et seraient épargnés du pire de ce pandémie. J'ai eu la chance de suivre une formation avec lui et son équipe à Amsterdam en 2014 et c'est grâce à ce webinaire que j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme. Pour beaucoup de personnes qui travaillent dans l'interculturalité, Font n'a pas besoin de présentation mais au cas où, quelques informations. Donc, le docteur Font Tromponaz est reconnu dans le monde entier pour son travail en tant que consultant, formateur, conférencier, motivateur et auteur de divers livres sur les sujets de culture et des affaires tels que le best-seller Writing the Ways of Culture, Understanding Cultural Diversity in Business qui a été vendu à plus de 120 000 exemplaires et traduit en 16 langues comme en français, connu sur le titre Entreprises Multiculturelles, le livre fondateur sur les diversités culturelles qui est à sa troisième édition. Font est également classé dans le Thinker 50 en 2011, 2013 et 2015 et a été intronisé au Thinker 50 Hall of Fame en 2017. Il a passé plus de 30 ans à aider les dirigeants de Fortune 500, à gérer et à résoudre leurs dilemmes commerciaux et culturels afin d'augmenter l'efficacité et les performances mondiales, en particulier dans les domaines de la mondialisation, des fusions et acquisitions, du développement des ressources humaines et du leadership. Font est également directeur du Servant Leadership Center for Research and Education de l'Université Libre d'Amsterdam et conseiller et distinguer du Centre for Transcultural Studies du Thémas Sec Polytechnique à Singapour. Excusez-moi si j'ai raté ce que j'ai fait du nom. On vous dit beaucoup, c'est incroyable. Quelle vie, n'est-ce pas ? Bon, maintenant on passe à Jérôme. Donc Jérôme Dumetz, il est Consulting Professor de Management Interculturel. Il possède une vaste expérience en tant que chercheur interculturel sur les pratiques de management en Europe de l'Est. Ayant soutenu une thèse de management interculturel, il est membre de la Faculté Business de l'Université... Bonjour, merci. Bonjour Pascal, excusez-moi. Vous pouvez couper le micro pour ceux qui ne l'ont pas encore coupé. Excusez-moi, je pense que je vais l'écouter. Merci. Donc, de l'Université Plekhanov à Moscou, il est aussi un formateur et consultant indépendant spécialisé dans les affaires en Europe de l'Est. Ayant vécu dans six pays, dont la France, les Pays-Bas, les US, le Canada, la Russie et la République tchèque, Jérôme organise des formations interculturelles pour des grandes entreprises mondiales et également un conférencier auprès de diverses chambres de commerce, ministères et conférences académiques. En plus des articles publiés dans les publications universitaires comme Scopus et Web of Science ainsi que dans des périodiques, Il est co-auteur de plusieurs livres dans un manuel de management interculturel intitulé « Cross-Cultural Management Textbook » avec des spécialistes de management de renom, tel évidemment de Fons Trompenaz, mais aussi de Ed Schein, Meredith Belbin et Stephen Covey. Enfin, il a publié des chapitres dans les ouvrages de Pâle Grave « Building Bridges Among Bricks » et « The Influence of Business Cultures in Europe ». Actuellement, la plupart des activités professionnelles de Jérôme consistent à animer des séminaires et enseigner aux étudiants dans diverses universités en Russie, France, Autriche, République tchèque, Allemagne, mais aussi Thaïlande et du Royaume-Uni. Donc, il doit y avoir un sacre nombre de kilomètres. Dans leur livre, qui est le sujet ce soir, « Coronavirus et Management, analyse interculturelle », Fons et Jérôme se penchent sur les principaux défis et dilemmes auxquels nos sociétés sont confrontées en raison de la propagation du coronavirus COVID-19. Ils sont fermement convaincus que les dilemmes causés par COVID-19 sont partagés par tous les êtres humains, mais que les approches de réconciliation sont culturellement définies. Plutôt que de choisir entre deux états souhaités, les réconciliations culturelles conduisent à des résultats plus durables dans la lutte contre ce virus. Ce livre électronique est soutenu pour une application web gratuite que vous étiez tous invités à faire avant ce soir. Je vais mettre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je mettrai dans le chat le lien, donc les tests de résilience, et il y a aussi un deuxième test maintenant, le Recovery Survey, que je mettrai également les liens dans le chat dans quelques minutes, pour diagnostiquer les défis organisationnels dans les domaines de la culture, de la conception, des processus et de la technologie qui sera, comme je dis, les deux très prochainement dispo dans le chat. Si vous avez des questions en cours du webinaire, merci de les mettre dans le chat, et de temps en temps, si le temps permet, j'interromps François Gérôme pour poser vos questions ou éventuellement vous donner le micro. Et encore, s'il y a du temps, on fera un Q&A à la fin. Et maintenant, nous avons la chance de les entendre parler de leurs livres et des résultats, comment concilier, réconcilier les dilemmes créés par le COVID. Je laisse la parole maintenant à nos deux invités. Et merci beaucoup, François Gérôme, pour être là. C'est Gérôme, pour être là. Cette conversation, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, Gérôme. Bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup de mal à connecter ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Zoom n'arrête pas de quitter et de relancer. Je vois qu'il y a plein de gens aussi qui partent et qui reviennent. J'espère que vous m'entendez. Je vous appelle avec deux écrans, j'espère que l'un va marcher. C'est bon. C'est bon pour l'instant ? Pour l'instant, tout va bien. Bon, alors on continue comme ça. Très heureux d'être là parmi vous et d'assister Forms pour présenter justement le livre qui a été publié maintenant il y a plusieurs mois. C'était surtout un livre qui était une réaction en fait au début de la crise de coronavirus. et puis d'avoir présenté les résultats des études préliminaires qui ont été faites. Et puis un petit peu d'ouvrir un peu le débat que tout le monde a tout le temps en ce moment autour des repas, des machines à café, etc. Fonce, si tu veux dire quelques mots. Oui, je veux bien. Bonjour. Je vais essayer de le faire en français. Mais très souvent, j'arrête après 30 minutes parce que personne ne me comprend. C'est la même chose en anglais, alors ce n'est pas très grave. Je vais d'abord voir si je peux partager un slideshow. Je crois que ça marche bien. Alors, le plus impressionnant, c'est l'extérieur du livre. Et je crois que Pamela l'a bien dit. Les dilemmes sont humains. L'économie vers la santé. On a la liberté individuelle et la solidarité du groupe. Ce sont des dilemmes qu'on voit en Chine, on voit en Russie, on voit même en France. Mais la manière de l'approcher, c'est très culturel. Et là, on a fait de la recherche avec deux outils. L'app que vous pouvez toujours utiliser, même après ce séminaire. Et vous voyez bien, c'était juste Jérôme qu'on l'a reissuée il y a deux jours. Parce qu'on a pris la version électronique, le Kindle, pour changer le texte. quand on en a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de complexité et de dynamisme en ce problème. Et là, on a bien utilisé les moyens digitales qu'on a offrés. C'est vrai, Jérôme, qu'on a juste changé, surtout le texte anglais, n'est-ce pas ? Oui, le texte anglais, on essaie de le mettre à jour régulièrement avec des nouveaux exemples, des nouveaux chiffres. Mais on a aussi publié le livre en plusieurs langues avec plusieurs collègues. En fait, ça existe en anglais, c'est le texte principal. Mais en français, c'était le deuxième aussi qui a été publié. Mais il y a aussi en allemand et en suédois. Il y a en hollandais. Il paraît qu'il y a des gens qui parlent cette langue. et d'autres langues comme ça. Oui, c'est John Cleese qui a dit « Le néerlandais, ce n'est pas une langue, c'est une mâle à la gorge. » Alors, on va bien voir ce que ça va donner. Mais le contenu est à peu près la même chose. D'accord. Alors, ça, c'est l'introduction. On a vu 22 dilemmes quand on pense au sujet. On a pris les 7 qui sont les plus prononcés. Regardez, parce qu'on a une petite pôle à vous demander. Qu'est-ce qu'est la dilemme que vous voulez travailler sur un peu plus profondément ? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'espère que ça va travailler. Mais si vous voyez, le numéro 1, c'est une qui donne sur la confirmation des règlements et la flexibilité de l'autre part. pour rendre des décisions stratégiques difficiles, nous devons travailler sur la manière équitable, le rapport vers le report. Ils sont trop motivés par travailler dur pendant la crise. Ils sont trop motivés pour la même chose. Je ne sais pas qui a traduit ça, Jérôme, mais les deux côtés décomptant en face, à face avec nos clients. High touch et high tech, on a travaillé digitalement, etc. Alors, je vais vous demander si vous voulez faire un choix sur les 7 que vous aimerez bien de travailler sur un peu plus tard, dans une heure. Alors, prenez le polling et vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça va bien aller. Le pôle est en cours. On a un quart de personnes pour l'instant. Et pour l'instant, c'est le universalisme versus particularisme qui est nettement en tête, mais il nous manque beaucoup de personnes. Donc, je vous invite. Donc, les trois spécifiques diffusent sont le 2, 3, 4. Vous voyez, c'est par rapport à la colonne rose, les choix. Donc, en fait, ce sont vraiment des dilemmes. On va en parler. On va parler de la plupart des dilemmes. C'est les dilemmes que tout le monde se pose, en fait, mais pas forcément de manière systématique comme ça. C'est la principale idée, en fait, qui ressort de cette étude. Donc, il y a 38 personnes sur 57 qui ont voté. Donc, je laisse encore 20 secondes et après, je mettrai au vote. Mais le numéro 1 est largement en tête. Bien. D'accord. 3, 2, 1. Dernière chance, je vais mettre fin au vote. Ah oui, les gens se mettent là. OK. Donc, c'est numéro 1, je crois. Bien. Ça va être... Voilà. Universalisme versus Particularisme. OK. D'accord. Et j'aime bien ça parce que même le choix est dirigé par la culture. C'est typiquement un choix de la France. parce qu'on doit confirmer au règlement. Ça ne vient pas très naturellement. Et nous devons être plus rapides et plus flexibles dans le temps de crise. C'est intéressant parce que dans d'autres pays, on a beaucoup d'autres choix que celui-là. mais c'est bien et ça vous donne aussi un peu un avis sur ce qu'on a fait. Alors, pour vous, et peut-être on peut sortir de ça, parce qu'on va revenir un peu plus tard sur le dilemme numéro 1. Alors, je vais essayer de le faire dans une... Et ça ne marche plus. Oui. Alors, on a voté. Hans, excusez-moi. Quelqu'un de... Excusez-moi. Ça marche, ça marche. De grandir les slides ? Oui, oui, ça marche. Merci. Alors, une petite introduction sur les idées interculturelles. Il y a beaucoup de modèles. Il y a des modèles de Hofstede, il y a des modèles de Schwartz, il y a des modèles d'Erenmeyer, de Nôtre, etc. Mais très souvent, nos collègues nous laissent avec les modèles. Ils disent, oui, c'est différent. Ils sortent de la route et ils disent, bonne chance. Qu'est-ce qu'on fait avec les différences ? Surtout quand on a un groupe comme à Amsterdam, où il y a des Suédois, il y a des Anglais, il y a des Nigériens, il y a des Chinois. Dans un groupe multiculturel, on peut bien attendre comme leader, comme gérant. On peut dire, oui, je comprends bien les différences, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et là, on a dit, on doit se diriger sur les dilemmes. Parce qu'il y a beaucoup de dilemmes. Est-ce que le leadership est top-down, autocrate ou bottom-up ? On écoute. Deuxièmement, c'était la Suède et premièrement, c'est peut-être la France. Qu'est-ce qu'on fait avec les différences ? Alors là, on a dit, on doit chercher des résultats sur un niveau un peu plus haut que la culture. C'est qu'Einstein a dit, on ne peut pas résoudre un problème au même niveau qu'il a été créé. Alors, il y a des manières de le faire. Et ça va avec l'innovation, la créativité, avec la durabilité, la mondialisation et surtout le leadership. Alors, on voit bien que la globalisation a donné des différents points de vue. Et on doit, et ça c'est la première tâche d'un leader, c'est d'intégrer les points de vue. C'est un autre mot pour innovation qui nous donne des résolutions durables. Alors, si on voit ce qu'on peut faire, les modèles, comme est-ce qu'on est un Allemand, un rectangle, ou est-ce qu'on est un Italien, un ellipse, on doit essayer de voir, si on voit les ombres d'un cylindre, on voit bien qu'il y a un niveau un peu plus haut qui intègre les points de vue qui sont différents. Et alors, dans notre métier, c'est maintenant surtout, on appelle ça plutôt la conciliation, pas la réconciliation des extrêmes. Et là, on va essayer de l'appliquer sur les dilemmes de COVID-19. Et on va bien voir que si on demande, est-ce qu'on doit aller pour la santé ou est-ce qu'on doit aller pour l'économie ? C'est une question assez stupide. Mais nos modèles nous invitent d'avoir des discussions comme ceci. Et je me souviens, quand je rencontrais Charles Hamden Turner, il a dit « Fonce, tous tes modèles sont, si on a 80% pour l'individualisme, c'est 20% pour le collectivisme. » Pourquoi ? Parce que les modèles, c'est en anglais « mutually exclusive scales ». Alors, quand on a un individualiste contre la société, on est un égoïste et ça ne marche pas. Quand on est un collectiviste, au contraire d'un individu, on est un communiste. Alors, il m'a dit « Quand les deux extrêmes de vos échelles ne marchent pas, pourquoi vous n'essayez pas de l'intégrer ? » Et là, c'est le cylindre qui m'a donné comme métaphore de, disons, un modèle plus haut que les échelles qu'on a appliquées pendant beaucoup de temps. Alors ça, ce qu'on va faire, et c'est très facile, quand on demande « Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'économie ? » qui augmente la qualité de la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la santé ? Qui augmente l'économie. On ne va pas faire des choix. C'est très dangereux. Alors là, c'est le cœur de l'innovation. L'innovation, c'est de combiner les valeurs qui ne sont pas faciles à rejoindre, donc rares, donc rentables. D'accord ? Et c'est ça, je crois, où notre profession de CITAR doit y aller. Pas seulement de comprendre les différences, mais qu'est-ce qu'on fait avec les différences. Et alors, les batailles entre modèles, ça me fait rire, parce que tous les modèles sont seulement des modèles. Est-ce que Erwin Mayer est mieux que Hofstede que le nôtre ? On s'en fout. Ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on peut faire, même avec le modèle de Hofstede, même avec le modèle de Erwin Mayer, ou n'importe, de Schwartz, ça m'est égal. Mais comment on peut intriguer l'individualisme avec le collectivisme ? Parce que c'est très important, parce que ça a donné trop de guerre dans notre vie. le cœur d'innover et l'innovation. Alors, les dirigeants, le leader, doivent d'abord choisir si c'est un problème ou un dilemme. pas tout est un dilemme. Mais quand c'est un dilemme, qu'est-ce qu'on doit faire comme leader ? Est-ce qu'on est une entreprise globale ou est-ce qu'on est une entreprise locale ? On a besoin des deux. Alors, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire localement qui donne des garanties pour augmenter la globalisation de notre entreprise. Et qu'est-ce qu'on peut faire globalement qui nous donne des solutions locales ? Ça, c'est les questions qu'on doit demander. Et nos modèles ne nous invitent pas de demander ces questions. Alors, j'espère que j'ai assez, disons, irrité et même provoqué vous dans les salles où on seulement regarde aux différents aspects des cultures. Et naturellement, c'est important de le voir. Mais il y a d'autres, disons, pas qu'on doit faire. Alors, on a un petit, disons, quatre niveaux. D'abord, on a essayé de reconnaître les différences, de les respecter, de les réconcilier. Mais je crois, conciliation, mais ça ne commence pas avec un R. La conciliation, c'est mieux que la réconciliation. Et après, on va se réaliser les solutions. Le petit modèle qu'on utilise, c'est le modèle d'Edshine. J'aime bien, à l'extérieur, on a les artefacts et les produits, les expressions de culture qui cachent les normes et les valeurs. Et quand les valeurs deviennent un norme, Edshine le dit dans un anglais parfait, naturellement, « it slips out of consciousness ». Et ça devient une assomption de base. Alors, il y en a des niveaux explicites et des niveaux implicites. Et je veux vous parler de cette dimension avec une petite divinette à vous et de vous inviter de le discuter. Et c'est, pour moi, l'essence très proche de l'Edshine que la culture est un processus dynamique de résoudre des problèmes, des dilemmes humains dans les aspects relationnels, le temps et la nature. Alors, ça nous donne cette dimension, cinq dans les relations humaines, le temps et la nature. Je commence toujours avec le petit devinette sur le dilemme de l'accident de voiture. Vous êtes dans la voiture avec votre ami et votre ami est au... Il guide la voiture et il fait un accident et pendant l'accident, il roule 50 ou on a la limite de 30. vous allez au juge et le juge dit vous êtes le seul témoin. Est-ce que vous allez mentir ou pas ? Deuxième question, première question, qu'est-ce qu'est le droit de votre ami de vous attendre de mentir ? Mon ami a évidemment le droit. Mon ami a un peu de droit et mon ami n'a pas le droit d'attendre, moi, de mentir sur la vitesse. Alors, j'ai demandé à beaucoup de gens pendant les dernières 30 ans, peut-être 100 000 ans, et je n'ai jamais eu une personne qui me répondait sur la question qui aime être dans ce petit expérience. Il n'y a jamais des personnes qui disent moi, j'aime bien. Alors, je lui demande pourquoi et je lui demande en Coréen, dans le Coréen, en Nigeria, en France, à New York, l'Amérique, parce que tout le monde dit que c'est un dilemme. Tout le monde dit qu'on veut aider l'ami à l'un côté et de l'autre côté, on veut dire la vérité, protéger peut-être le piéton, n'importe la raison. Alors, le dilemme est humain, mais la réponse A, B ou C, et deuxième question, allez-vous mentir ou pas, là, la culture entre. Alors, la culture a peut-être cassé notre condition humaine. C'est intéressant. On voit bien que tous les hommes ont tous les valeurs. Il n'y a pas d'homme dans le monde qui n'aime pas être l'ami. Il n'y a personne qui ne veut pas dire la vérité. Mais c'est notre culture qui nous dirige à l'un ou à l'autre côté. Et regardez bien, si vous votez sur ABC, allez-y. Dans le chat, excuse-moi, on a un petit souci avec les sondages. Donc, si vous voulez bien juste mettre A, B ou C dans le chat, je vais essayer de faire un rapide calcul avec Gratia pour être sûr qu'on est d'accord. Bon, tout le monde juste met dans le chat. Et je répète que l'enregistrement de ce soir va être mis sur le site de Siata France sous-archive. J'ai mis le lien, je le remettrai en cours et tout à la fin aussi. Très bien. Donc, pour l'instant, il y a très peu d'A, beaucoup de B et C. Gratia, tu vas me confirmer ou pas. Il me semble que le B est largement en tête. Je crois, il n'y a que 3 A. On est presque 60. Donc, le B est largement en tête. Encore pas une surprise, j'imagine. Très bien. Regardez, maintenant, je vais combiner notre base de données. Notre base de données est maintenant 150 000 personnes. Et vous allez voir l'universalisme, c'est surtout le C combiné avec, je ne vais pas mentir, c'est l'extrême de l'université. l'université. Le particularisme, c'est surtout le A, et je vais mentir pour mon ami, mais c'est surtout la question qui, qu'est-ce qui est arrivé au piéton ou qu'est-ce qui est arrivé avec la voiture, c'est une question italienne. Vous allez voir les résultats. D'abord, l'universalisme, c'est la culture qui aime bien la cohérence des systèmes, des procédures uniformes. C'est très suisse, c'est très allemand, c'est très américain, nordique, si on veut. Et on a les latins qui disent non, c'est la flexibilité, on doit être pragmatique, faire des exceptions. Cela dépend de l'intensité de notre amitié, etc. Qu'est-ce qui est le mieux ? Il n'y a pas de mieux parce que c'est des dilemmes sur tous les niveaux, mais ce que je vois bien, c'est aussi un des dilemmes que vous avez choisi sur le COVID-19. Est-ce qu'on doit être sur la compliance, la cohérence ? On a des lois, on a des règles, et on doit les suivre à gauche, l'universalisme, et on a la flexibilité, le particularisme, mais je crois bien que le dilemme, c'est partout la même chose, mais on doit les combiner. Et regarder aux grandes différences, c'est bien aussi, Pamela, qu'aujourd'hui, notre quatrième édition avec les nouveaux données sont sur McGraw-Hill, c'est en anglais, mais les autres langues vont suivre. On a beaucoup de liens aux choses digitales sur ce livre, on va voir bien, alors vous voyez maintenant les nouvelles bases de données, les suisses sont toujours en tête, on voit bien, c'est 80, de faire 84%. 94. 14, je m'excuse. On a l'Allemagne, l'Amérique du Nord, Canada, Danemark, poche de 90, et on a Mozambique, Argentine, 17 et 18, et vous voyez bien, il y a des grandes différences, mais pour tous ceux qui ont demandé cette question, c'était un dilemme, mais c'est notre choix et notre choix forcé qui nous donne des résultats comme ceci. Mais il y a des entreprises qui disent, je sais bien qu'il y a des différences entre cultures, c'est pour ça qu'on veut avoir, les Américains appellent ça « one company », « one IBM », « one HP », et on leur demande « on va partager les valeurs », les valeurs de l'entreprise. Alors il dit « integrity », c'est un des valeurs. Alors j'avais une entreprise américaine dans les activités financières, une grande entreprise qui disait « naturellement, notre première valeur est « integrity ». Alors je dis, c'est important de le souvenir, le valeur des valeurs, est-ce que ça vous aide à résoudre des problèmes ? » Alors, « the value of a value » est « does it help you to reconcile your dilemma ? » Alors, je leur demande, c'est un dilemme parce que vous êtes sur une table à Singapour avec un Chinois, avec un Américain, avec un Suédois, vous avez une équipe multiculturelle, votre valeur est intégrité, c'est « integrity », c'est notre valeur de l'entreprise, qu'est-ce que vous allez faire dans cette équipe interculturelle quand votre valeur est l'intégrité ? Et c'est l'Américain qui va dire « je ne vous comprends pas M. Trampanas, comment est-ce qu'on peut mentir quand la valeur est « integrity » ? » Et c'est le Coréen qui dit « I disagree, how can you have integrity if you don't help your friend ? » Et tout le monde le comprend. Alors, c'était une entreprise, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il y avait une deuxième valeur « we respect the culture of others ». Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a deux valeurs ? Intégrité et « respect for other cultures ». On respect les autres cultures. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous savez que pour l'Américain, intégrité, ça veut dire « on ne ment pas » et pour le Coréen, ça veut dire « on aide l'ami ». Alors, pensez pour 30 secondes, pour les Français, c'est assez, et vous dire « d'accord, il y avait un temps que les Américains, entre les Américains, disent « c'est facile, on ne ment pas ». Et en Corée, il n'y a pas de problème, on aide les amis. Mais maintenant, on a des équipes interculturelles, qu'est-ce que vous allez faire ? » Alors, vous pouvez ouvrir les microphones si vous voulez, si vous avez la réponse, mais ça, c'est où est-ce que notre profession doit aller. Pas de expliquer que les Coréens sont plutôt sur les relations et les Américains sont plutôt sur les règles. On le sait bien, on le sait pendant 40 ans, mais qu'est-ce qu'on fait quand ils sont ensemble ? Donc, si quelqu'un veut intervenir, levez la main et je vous, je crois que plusieurs personnes ne parlent pas en même temps et vous ouvrez votre micro pour répondre à fond. Je sais, il y a Pascal Dubois qui avait une question à poser, si Pascal veut ouvrir son micro un instant. Oui, alors désolée, j'ai des bruits d'enfants dans le fond. Oui, ma question, j'adore cet exercice, je le fais beaucoup en France avec les étudiants qui sont plus jeunes dans les 18-25 ans et ils préfèrent plutôt aider leurs amis et puis après, les plus âgés, par contre, ils ont plutôt tendance à respecter les règles. C'est ce qu'ils disent. Je pense qu'il y a aussi une question de génération quand on est jeune étudiant, l'amitié, ça compte beaucoup. Mais en fait, la question que j'ai souvent, souvent, mes étudiants sont très étonnés par la Chine et me disent est-ce que ça n'a pas changé justement avec cette culture où il faut donner des points à l'autre citoyen ou justement, il y a des caméras partout et les trucs sont stables. Est-ce que nos cultures dans les 30 années qui ont passé, ça a changé un petit peu parce qu'il nous arrivait des choses différentes selon politique ou historique, pandémique ? Donc, très bonne question Pascal. D'abord, sur le premier petit sujet, la culture, ce n'est pas seulement le passeport. Il y a les générations, il y a le sexe, il y a tous les groupements qui sont au-delà des frontières géographiques. D'accord ? Alors, je vais vous donner aussi d'autres bases de données sur ces sujets. même la deuxième dimension, on va le montrer. Deuxièmement, sur la Chine, c'est intéressant d'abord, en général, oui, les scores, les données sont dynamiques et ça change. Ça ne change pas trop et c'est peut-être en Chine qu'on peut bien voir et on voit bien en COVID-19, sur le Corona, qu'ils sont très disciplinés sur un niveau d'un temps où on fait des plans pour le futur où on peut avoir les relations plus libres. alors, c'est un peu comme on patine, on va à droite pour aller à gauche. Alors, avec toutes les cultures, on sait bien qu'on peut aller à l'extrême de leur normal, le comportement normal pour aller dans le futur sur le comportement qu'on voudrait. Alors, on voit bien, surtout dans les crises comme le Chine, ils ont beaucoup de, disons, comment on dit ça, discipline. C'est peut-être, c'est amusant que discipline, c'est un mot français pour plus tard avoir la liberté. Charles et moi ont juste publié un livre qui n'est pas encore sur le marché sur ce qu'on a appris de la Chine mais c'est surtout le patinage des Chinois d'aller à droite pour aller à gauche plus vite. Vous allez, vous comprenez que je vous explique Pascal. Oui, cette flexibilité agilité peut-être même. Oui, c'est toujours on y va à l'un côté plus extrême beaucoup de discipline pour avoir la liberté un peu plus tard et on a besoin même dans la langue d'avoir la planification sur ce sujet. Fons, si je peux ajouter quelque chose. Naturellement. En fait, merci pour la question aussi Pascal, en fait, ça fait partie des sujets à laquelle on s'est posé la question pendant le livre et là, il y a un autre dilemme en fait qui apparaît, c'est le dilemme entre plusieurs dimensions. Il y a aussi est-ce qu'on favorise l'exception pour la vie parce que finalement cette dimension c'est ça, c'est pas tant à ce qu'on suit les règles mais est-ce qu'on accepte des exceptions mais en même temps il y a la pression sociale, la pression du groupe et là, c'est le collectivisme et l'individualisme et finalement il y a aussi des dilemmes entre les influences et on a remarqué avec le Covid j'en profite pour faire un lien avec ça que justement certaines tendances culturelles qui sont qui sont enregistrées dans les différents modèles etc. avec le Covid dans certains pays ont été mis en brèche on s'est aperçu que globalement même les pays qui étaient relativement particularistes en tout cas pour la première vague toute l'étude c'est à peu près la réaction à chaud quand c'est arrivé on s'est aperçu que tous les pays et même en particulier l'Italie ou la France etc. qui n'est pas hyper particulariste mais quand même pas autant que le haut du tableau mais finalement globalement tout le monde a suivi les indications parce que il y a une espèce de crise qui est au-delà de suivre les règles ou pas ça ça a été une des nouveautés en fait qu'on a découvert j'ai pas mal j'ai la chance d'avoir pas mal d'étudiants internationaux dont des chinois et des asiatiques et eux me disent effectivement dans cette situation là il y a quand même le collectivisme qui est très très fort parce que justement c'est cette idée de loyauté à son groupe mais c'est vrai que quand il n'y a pas d'asiatique dans les classes les français me disent c'est pas possible ces chiffres oui c'est peut-être bien de voir un petit pont sur les dilemmes qu'on a vus et c'est votre dilemme je crois-y l'approche standardisée et sur mesure alors je vais donner le mot à Jérôme pour expliquer ce fantastique en fait l'application de cette dimension avec le Covid c'est on voit bien justement l'approche qui est universaliste où on fait un modèle qui va s'appliquer un petit peu à tout le monde une taille pour tous one size fits all et puis à côté on essaye de mettre en place c'est un autre extrême finalement quelque chose qui va être ciselé pour chaque particularité pour chaque personne qui a un petit peu différente et finalement le dilemme il est là c'est-à-dire que oui on a on a des demandes particulières et puis il y a cette espèce de force qui nous impose une espèce de règle générale et finalement dans tous les pays il y a eu cette discussion-là c'est-à-dire que à quel point est-ce qu'il faut que tout le monde soit par exemple confiné est-ce que tout le monde ne doit pas être confiné on a vu justement la différence entre la Suède qui a choisi un style à part et puis la France où on a mis en place des mesures hyper strictes dès le début et puis on s'aperçoit qu'avec cette deuxième vague finalement beaucoup de pays ont appris d'ailleurs on entend beaucoup dans les médias le terme réconciliation c'est aussi une des bonnes surprises finalement de cette crise même si finalement il n'y a peut-être pas une approche si structurée du problème avec au milieu des cas de figure on peut on va couper la poire en deux avec des situations où il y a on va faire un compromis alors le vaccin non testé c'est un petit peu le stéréotype de toute façon tous les modèles qui sont présentés là on va vous présenter un certain nombre de 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 réconciliation c'est toujours avec des des termes qui sont volontairement stéréotypés pour accentuer les différences et voilà les vaccins non testés c'est ça c'est à dire que d'un côté on essaye de faire en sorte que tout le monde ait accès au testé au vaccin mais en même temps comme on n'est pas certain que ça va fonctionner complètement on le fait quand même j'ai un un exemple en fait qui pourrait être intéressant justement de cette application de la standardisation et customisation qui vient de de là où j'habite à Prague où une entreprise qui fabrique des des imprimantes 3D c'est c'est une entreprise qui appelle Prusa c'est un type qui a lancé ça c'est assez connu dans le monde des makers donc il y a des gens qui aiment bien faire des des produits 3D etc et en fait c'est intéressant parce que les imprimantes 3D personnelles qu'on peut s'acheter ça ne coûte pas très cher on est vraiment dans le symbole de la customisation c'est à dire qu'on fait un produit qui est fait pour une seule utilisation pour une seule personne à l'opposé des usines qui vont fabriquer des produits en production de masse et donc on a cette entreprise qui est on va dire une assez une PME assez dynamique qui dès le début de la crise a mis en place un système avec des échanges avec les anciens clients il y a une espèce de communauté où ils ont dès le début commencé à designer à dessiner des masques en fait vous savez les visières entières en coopération avec le ministère de la santé et en même temps avec les hôpitaux et ça a été fait dès les premières semaines les premiers jours en fait que la crise a commencé à éclater et rapidement il y a eu des tests qui ont été faits on peut imprimer rapidement puisque justement c'est ça le principal le principe de l'imprimante 3D on envoie les premiers tests les premiers éléments les premiers produits à être dans un hôpital partenaire on reçoit un feedback des docteurs des infirmiers etc. en fonction de l'utilisation on modifie le plan 3D et on reproduit et au bout de quelques temps ils ont créé une visière qui était assez utile et là c'est là où il y a une réconciliation intéressante c'est qu'ensuite évidemment ils ont beaucoup de machines qui sont en stock et donc ils ont branché en série toutes leurs imprimantes 3D pour imprimer en production de masse entre guillemets des visières de protection qui ont été distribuées immédiatement en flux tendu aux hôpitaux qui étaient débordés je parle de ça au mois de mars et avril et ils ont réussi à distribuer des milliers de masques alors qu'il n'y en avait pas de toute façon dans le pays et parallèlement puisqu'ils ont fait ça de manière gratuite ils ont ouvert un compte en banque en demandant à tout le monde de participer de donner ce qu'ils voulaient pour couvrir les frais voilà donc là c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué parce qu'on est vraiment dans cette réconciliation de la standardisation et de la customisation et en temps de crise et finalement on arrive à réconcilier les deux extrêmes pour faire quelque chose qui n'avait jamais été pensé avant de mettre en série des imprimantes 3D très bonne idée aussi en voyant le temps on voudrait donner quatre dilemmes et des exemples comme celui-là mais aussi on a fait une chose assez intéressante de demander les gens sur le niveau individuel et sur le niveau qu'est-ce qu'on pense de leur société et j'espère qu'on peut aller à la prochaine vivre les règles et s'adapter rapidement aux circonstances regardez là la base de données de 22 pays et on voit bien que la Chine on voit bien que l'Indonésie et la Corée beaucoup de pays de l'Asie ont bien concilié les deux et on voit que et c'est très intéressant parce que de temps en temps la Suisse n'a les plus mauvais et les meilleurs et on ne sait pas encore pourquoi on a fait une analyse de corrélation et sur tous les sept dilemmes il y a une très grande corrélation entre et une corrélation négative et significative entre les les nombres de morts excess mortality et le niveau de réconciliation et c'est quelque chose qu'est-ce que ça nous donne que les gouvernements les instituts qui sont professionnels ne doivent pas choisir entre l'un ou l'autre mais de se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec les exception pour augmenter la qualité du règle et qu'est-ce qu'on peut faire avec le règle qui peut donner plus de flexibilité et on appelle ça un lockdown intelligent et on a essayé ça en Suède on ne sait pas encore si ça marche mais c'est intéressant de voir sur tous les dilemmes qu'il y a une base empirique qui donne la relation entre le niveau de réconciliation et des numéros de mort et c'est une corrélation négative alors bonne nouvelle bonne nouvelle deuxièmement l'individualisme communautaire on ne va pas l'expliquer on a demandé des questions comme ceci donne la liberté et on se regarde bien dans les jeux pour s'aider numéro B et on voit maintenant pour aller à Pascal les grandes différences entre âge parce que ce n'est pas seulement une chose de de pays géographique mais ici on voit que sur la même base de données les jeunes sont beaucoup plus individualistes que les plus âgés et 150 000 personnes qui nous a donné ces chiffres alors mais ça ne fait rien ça donne des dilemmes et un des dilemmes c'est est-ce qu'on veut donner la responsabilité individualiste ou est-ce qu'on veut avoir la solidarité du groupe et on voit encore une grande différence entre le niveau de réconciliation plus en haut à droite c'est les pays qui l'ont fait assez bien et les pays qui sont pires la Venezuela Brasile qui n'ont pas donné beaucoup de choses pour les deux et encore une très grande corrélation entre le nombre de morts d'accès et le niveau de réconciliation peut-être Jérôme tu veux ajouter alors oui j'allais justement intervenir ce qui est intéressant c'est que ce dilemme finalement c'est devenu c'est un des grands dilemmes qui sont régulièrement discutés dans les médias à la maison etc qui est vraiment est-ce que à quel point des mesures qui sont prises obligatoirement par tout le monde sont une atteinte aux libertés individuelles on se rappelle tous des manifestations qu'il y a eu au début aux Etats-Unis en particulier avec entre des jeunes sur la plage ou bien tous ces tous ces manifestations en camion où les gens étaient contre porter des masques etc et aujourd'hui on a aussi ces manifestations contre les couvre-feux dans différents pays et c'est finalement un dilemme qui est très difficile à réconcilier pour les gouvernants parce que justement on touche ici des sujets comme le droit j'ai lu pas mal d'articles et d'avis en disant oui mais avec la crise du Covid on a complètement abandonné l'esprit de droit en fait dans plein de pays ce qui est vrai d'une certaine manière et puis d'un autre côté le mythe de l'immunité de groupe aujourd'hui on dit un peu le mythe parce que finalement on ne sait pas trop si c'est valable ou pas en tout cas c'est une théorie au début qui a attiré beaucoup de monde et puis finalement on s'aperçoit lorsqu'on regarde les chiffres de mortalité excessive que personne n'a trouvé la panacée il n'y a pas eu de martingales mais que ça a agité quand même beaucoup de monde avec quand même certains pays qui on retrouve là dans ces chiffres des pays qui ont un peu défrayé la chronique pour avoir énormément de morts vous voyez le Brésil les Etats-Unis l'Iran l'Espagne donc il y a quand même un lien assez intéressant avec comme disait France les pays asiatiques qui semblent tirer leur épingle du jeu c'est les tendances quand même qui se ressortent de ça alors pour le temps encore coopération demandait qu'est-ce qu'on peut faire avec la liberté individualiste qui nous donne plus de solidarité de groupe et les bons groupes donnent beaucoup de flexibilité aux individus et c'est intéressant que normalement on dit on est individualiste alors on fait ça mais il y a des pays où on essaye de combiner les deux un autre petit exemple peut-être avec la diapo d'avant la coopétition au début de la crise aussi peut-être vous vous souvenez tous de cette course pour créer des nouveaux respirateurs là on n'en parle plus tellement c'est assez intéressant mais il y a eu un peu cette course pour avoir des appareils je ne parle pas des masques c'est possible mais pour avoir des appareils et on a vu beaucoup de cas de coopétition donc d'entreprises qui dans leur domaine respectif en général sont en compétition mais là un esprit de corps un petit peu qui s'est créé parfois stimulé par l'autorité politique pour justement obliger des compétiteurs à se retrousser les manches et créer des produits ensemble ça a été assez marquant par exemple oui merci merci pour ce bon sujet parce que je connais l'entreprise Philips de la Hollande qui avait très peur que les américains vont prendre tout parce que les respirateurs étaient produits en Amérique mais les américains ont très bien divisé tout après beaucoup de dialogues de les distribuer dans tout le monde alors on peut être individualiste mais ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas tout naturellement le média n'a pas bien pris ce sujet les américains vont prendre tout ils n'ont pas pris tout et on a bien conseillé les deux extrêmes sur le niveau affectif et neutre on appelle ça le dilemme de IQ et EQ on a fait des mesures on a là intéressant les pays plus neutres c'est de l'expression d'émotion c'est bien connu que les nordiques Finlande Norvège l'Estonia sont plutôt neutres Kuwait Italy Russia sont assez affectifs mais ça donne des dilemmes assez intéressants Jérôme ben oui en fait là ce qui est intéressant avec l'émotion c'est on voit justement quand même là j'ai parlé de la France en particulier déjà au niveau mondial on a eu beaucoup de présidents venant de pays on va dire où l'émotion fait finalement souvent office de programmes politiques sont ces pays là où on a vu qui au Brésil qui par exemple en Bélarus ont pris les devants pour partager leur point de vue ce qu'il fallait faire etc on a même lu un président qui a déclaré la guerre au coronavirus quand on y pense lorsque Emmanuel Macron a annoncé ça on est dans l'émotion quand même c'est à dire qu'on utilise des ficelles émotionnelles pour parler à ses troupes dans ce cas là et puis on voit dans les médias encore en ce moment en France les cascades les différentes discussions qu'il y a entre des célébrités qui disent il faut faire la fête il ne faut pas mettre de masque finalement tout ça c'est exagéré et puis on a d'autres célébrités qui donnent leur point de vue voilà le fait d'avoir des personnes qui sont finalement pas du tout des spécialistes mais qui donnent leur point de vue c'est un assez bon exemple justement de ce dilemme et puis à l'autre côté à côté de ça on a aussi les duels de professeurs d'université de médecine sur les plateaux télévisés qui ont tous leur point de vue et là aussi finalement ça devient des fois assez émotionnel la manière dont les médecins ont été interviewés puis utilisés par les médias c'est assez avec en particulier le cas du professeur Raoult à Marseille qui est devenu une espèce de star pour beaucoup de gens et il y a eu ça dans pas mal de pays c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que d'un seul coup des personnes qui sont d'habitude connues dans un milieu très restreint pour des questions très techniques sont devenues une espèce de rock stars du Covid c'est assez intéressant peut-être les deux derniers dilemmes et après ça on ouvre les questions mon dimension plus aimée c'est spécifique ou diffus et c'est l'idée de Kudlewin on a appelé ça la pêche et le coco le coco de nôte je ne sais pas en français le coco noix de coco alors Kudlewin il appelle ça le U-type en Amérique on a une privée assez serrée petit le noir dans la pêche le reste c'est assez accessible les allemands et Kudlewin était un allemand allait en Amérique et il descrivait son choc de culture il disait nous en Allemagne on a le noix de coco c'est dur à entrer mais quand on est dedans c'est très mou alors le type américain c'est beaucoup de public le frigidaire la voiture et les meubles sont publics quand on déménage on laisse les meubles mais en France on ne laisse pas c'est très privé la voiture en Amérique vous voulez ma voiture pas de problème mais en Allemagne non c'est très privé et même ma femme ne la roule pas le frigidaire la même chose quand on entre une maison en Amérique il n'y a pas de problème quand on vous entre le frigidaire mais en Allemagne on ne peut pas même entrer la cuisine alors ça donne une relation spécifique naturellement c'est un modèle alors on exagère mais les privés ne doivent pas se toucher et c'est c'est une relation très bornée même les titres on est docteur à l'université mais on est Fons au barbecue en Allemagne d'abord il n'y a pas de relation c'est sie et not do mais dans le temps surtout au début d'octobre avec les grands fêtes on développe des relations diffuses et tout est mélangé et même votre femme elle est Frau doctor Herr doctor tout le monde est docteur les enfants sont des petits docteurs mais les grands les grands problèmes c'est entre les deux si le noix de coco est approché par une pêche qu'est-ce qu'est privé et qu'est-ce qu'est public et on voit bien en Amérique la Hollande c'est plutôt le niveau pêche on est très direct et on dit c'est pas visé sur le privé mais dans d'autres pays tout est privé on sait bien loss of faith c'est vraiment bien montré par ce graphique d'ici qu'est-ce que ça veut dire quand on demande est-ce que vous allez aider votre patron à peindre la maison alors dans une culture spécifique on dit ben non il est le dirigeant à l'entreprise mais pas à l'extérieur c'est privé alors on partage le privé avec le public mais dans des cultures diffus on dit oui c'est mon patron alors je lui je dois lui aider regardez il y a encore des grands différences on va bien en Hollande en Choued qu'on ne va pas aider votre patron à perdre aimer à l'Inde on va la Chine Q-8 c'est le patron on doit lui aider mais qu'est-ce que ça veut dire avec le Covid-19 la santé vers l'économie allez-y Jérôme ça c'est un peu le dilemme star en fait c'est-à-dire est-ce qu'on sacrifie l'économie pour la santé ou est-ce qu'on sacrifie la santé pour l'économie avec deux camps rangés et là on est vraiment dans ce cas de figure de deux extrêmes qui semblent être irréconciliables et alors il y a quand même des options possibles justement le confinement intelligent les applications Covid etc qui permettent un petit peu d'essayer de trouver ça mais c'est la grande discussion qu'il y a en ce moment et puis c'est là on voit quand même des différences culturelles assez marquées mais pas que les différences culturelles de passeport comme disait Forbes en fait là il y a aussi les grandes différences culturelles de secteur d'entreprise j'ai encore eu une discussion cet après-midi avec un ami où justement on discutait de la tolérance pour le télétravail puisque justement le télétravail ouvre une autre justement difficulté on va avoir un autre slide après qui va parler un peu de ça mais ça reste dans cette logique de diffus et de de spécifique voilà c'est un peu ça quoi et finalement on a des cultures qui sont relativement spécifiques je pense par exemple à tout le monde de 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 l'informatique qui qui est naturellement assez spécifique avec une communication en général où on préfère écrire on préfère s'envoyer des des chats etc et puis d'autres d'autres industries je pense en particulier au petit commerce où là on est plutôt dans le diffus où on crée une relation avec le client et finalement en fonction du secteur dans lequel on travaille cette acceptation du télétravail varie énormément donc dans certains dans certaines entreprises le télétravail finalement a simplement accéléré un processus qui était déjà plus ou moins engagé avec déjà pas mal d'employés qui travaillaient une fois à la journée une journée par semaine à la maison etc mais dans d'autres dans d'autres secteurs ça crée des énormes problèmes parce que on ne peut pas toujours être en télétravail et puis ce ce spécifique diffus ça 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 aussi on voit bien justement le dilemme que ça crée avec la différence entre la vie privée et la vie publique travailler de la maison avec les enfants la famille etc a eu tendance à rendre très poreuse cette différence certaines personnes perviennent tout à fait bien à garder ce cocon en fait et puis d'autres ont beaucoup plus de mal voilà donc là c'est un peu la pour moi c'est quand même la dilemme star du Covid est-ce qu'on est-ce qu'on choisit la vie privée ou pas est-ce qu'on choisit la santé on voit ça aussi dans les secteurs d'industrie lorsqu'on demande à peu près à n'importe qui qui travaille dans le monde de la santé en général même pas forcément des docteurs forcément le fait de lutter contre le virus est vraiment l'obsession numéro un ce qui est tout à fait normal quand on travaille dans le monde de la santé et puis alors par contre si vous demandez à des gens qui travaillent plus dans la comptabilité la finance etc on s'aperçoit que finalement oui mais attendez on va tous se retrouver en faillite et puis le pire ce serait de se retrouver entre les deux et malheureusement c'est bien possible que beaucoup de sociétés en général se retrouvent un peu dans cette espèce de compromis mou où pour paraphraser un peu Churchill on va se retrouver avec et le Covid et la faillite donc mais certains arrivent un peu à tirer le répingle du jeu justement on a on a cet exemple de différentes entreprises par exemple du textile il y a le cas en Hollande G-Star qui a fait les masques en France le plus connu il y a l'entreprise Armor Lux qui fait les fameuses marinières et qui ont été justement il y a eu ce choc lorsque le confinement est arrivé on perd tout on est obligé d'arrêter de fermer les boutiques de fermer la production et puis en même temps on a cette opportunité qui apparaît qui est de fabriquer des masques et donc je crois que Armor Lux a réussi à sauver certains mobles on va dire j'imagine qu'ils ne sont pas complètement sortis de l'ornière mais ils ont produit 3 millions de masques pendant la crise et finalement ça c'est une assez belle réconciliation aussi de deux extrêmes entre la protection des intérêts économiques et puis la santé pour tout le monde mais on voit ça tout le temps oui et pour moi c'est très important de se poser des questions qui vont vous aider et c'est pas si c'est l'économie ou si c'est la santé on a fait un workshop avec Gista on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec la santé qui nous donne des bénéfices économiques et c'est comme ça on a dit on est bien dans les choses de mode alors on fait un masque modieuse et ça a bien marché ils ont vendu 100 000 dans une journée et c'était en mai alors quand des autres n'ont pas encore fait ça alors demandent la question et naturellement les américains vont commencer surtout avec avec Trump on commence avec l'économie et après ça on va vers la santé et peut-être en Chine on commence avec la santé et on va vers l'économie mais on doit toujours les accrocher l'un à l'autre et pas de donner ah maintenant c'est l'économie et demain c'est la santé alors un bel exemple je trouve c'est qu'il y a quelques jours ou quelques semaines j'ai vu une conférence de presse en France où je crois pour la première fois était côte à côte sur sur l'estrade le ministre de la santé et le ministre de l'économie alors que pendant des semaines et des mois au début de la crise on avait un petit peu des querelles et puis des compétitions un petit peu entre les différents ministères finalement il y a une espèce d'intelligence collective dans les ministères de comprendre qu'il faut faire les choses ensemble par exemple ça aussi je trouve un exemple de réconciliation très bien on va vers la fin parce qu'on veut vous donner un peu de temps pour poser des questions peut-être de faire un petit chose une chose qui est vraiment importante c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'est un bon patron pour le pays pour l'entreprise est-ce que le statut est acquis ou attribué et on sait bien le statut qui est faire sur l'acquisement c'est ce qu'est-ce qu'on fait ou le statut qui êtes-vous qui êtes-vous alors là on voit bien que est-ce qu'on va traiter les gens également ou est-ce qu'on donne des discriminations positives et on sait bien avec les discussions sur la diversité et l'inclusement les deux ne vont pas on va les combiner et vous voyez ici peut-être tu veux dire quelque chose sur ça Jérôme oui on a vu justement beaucoup de gens ont été choqués des choix de sociétés d'autres pays où certains pays ont dit justement finalement les personnes à risque sont globalement les plus vieilles donc le plus simple pour ne pas bloquer l'économie et la société c'est d'isoler ces personnes-là donc on a eu ça par exemple en Suède où ça a été un petit peu le cas de figure et puis dans d'autres pays en Italie on dit ah mais non si on fait ça vous vous rendez compte c'est complètement scandaleux de mettre de mettre au banc une partie de la population alors ces dilemmes excusez-moi ces dilemmes ils ont aussi comme origine le mode de vie c'est-à-dire que en Suède on se retrouve avec à peu près un foyer sur deux qui compte une personne c'est-à-dire que donc un foyer sur deux est une personne seule donc à ce moment-là dire aux gens finalement on n'est pas obligé d'avoir des distanciations très précises vous restez chez eux si vous êtes à risque c'est beaucoup plus facile que dans des cultures et là je pense justement le sud où il fait plus chaud où on se réunit en famille normalement même le dimanche en pas de famille etc. où justement ne plus pouvoir faire ça crée un problème qui est nouveau et puis on peut trouver un autre exemple alors là on va traverser l'Amérique l'Atlantique avec justement les opposants de Donald Trump qui s'en donnent à cœur joie après le fait que lui a été malade en disant voilà vous avez combattu le Obamacare qui permet grosso modo une couverture médicale à tout le monde mais vous quand vous avez été malade vous avez bénéficié justement du traitement que tout le monde pourrait avoir mais vous ne voulez pas que ce soit le cas pour tout le monde donc il y a aussi des répercussions politiques qui sont assez intéressantes bien alors je voudrais faire une grande disons histoire positive sur le servant leadership c'est l'idée de Greenleaf et c'est peut-être le modèle sur le patronage qui est le plus équipé pour donner du succès dans des équipes multiculturelles et peut-être l'idée c'est le père et la mère qui aident les petits de monter sur l'échelle peut-être ils peuvent viser un peu l'échelle mais c'est les autres qui montent alors un servant leader c'est un dirigeant qui écoute et qui donne des décisions l'un après l'autre c'est pas seulement un autocrate et c'est pas seulement une personne qui écoute c'est une personne qui combine les deux je fais un petit sommaire ce qu'on a fait on a regardé aux cultures différentes on a dit les dilemmes sont les mêmes choses partout les dilemmes sont humaines mais l'approche des dilemmes c'est très culturel on a vu que la conciation des opposés a donné moins de morts et on doit donner des questions et pas seulement des réponses nous on sait pas tout mais on sait si on dit c'est l'économie ou la santé demande qu'est-ce qu'on peut faire avec l'économie pour augmenter la santé qu'est-ce qu'on peut faire avec les expériments pour augmenter les approches qui aident la santé si on demande c'est la flexibilité ou c'est les règles c'est les deux les bonnes règles donnent beaucoup de flexibilité et j'espère qu'on a donné ça comme mode de vivre et je sujet que je donne une suggestion pour ouvrir les questions parce que peut-être il y en a beaucoup peut-être Pamela c'est le temps d'ouvrir oui mais je vais il y en a pas beaucoup écrit dans le chat mais il y en a trois qu'on peut traiter assez rapidement il y a Bérangère qui demande si vous pouvez revenir sur le slide 12 je pense elle demande le slide avant l'accident je crois c'est l'oignon donc Bérangère ouvrez votre micro si c'est pas ça que vous vouliez c'était juste merci Pamela c'était juste après l'oignon entre l'oignon et la chambre ah voilà c'était celle-ci exactement les trois choix c'était les trois choix d'accord merci beaucoup bon je vous en prie et juste un commentaire de Roselyne assez amusant pour la question des trois choix c'est un peu par rapport le B spécifique un égyptien m'a dit que ça dépendait si le blessé avait une épouse et des enfants à charge je ne sais pas si vous avez entendu ça de l'Égypte Pamela on va donner les slides si on veut après vous pouvez les partager parce que parfait l'enregistrement de tout ça donc on peut aussi éventuellement je vais vérifier techniquement si on peut les mettre à disposition et les slides en plus de l'enregistrement finalement il y a Pascal qui a encore une question non Pascal pas encore c'est pas vraiment une question c'était juste que j'ai fait le test sur l'application de Covid et j'aurais voulu avoir quelques éléments d'explication sur les résultats mais je pense qu'on n'a pas trop le temps donc je préfère donner la parole aux autres oui et Pascal mais c'est pour tout le monde il y a des questions donnez les questions à Pamela elle va nous les donner et on espère continuer la dialogue je veux bien les transmettre on a une question Nora si vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question en live en direct Nora Sanchez vous êtes là bon je vais poser la question pour elle comment peut-on faire pour inciter les personnes orientées individualistes à penser collective dans les équipes interculturelles dans le contexte actuel ce micro ne marche pas pardon peut-être je peux le répondre par un exemple quand je travaillais à Shell l'entreprise anglo-néerlandais on avait un groupe de recherche avec des japonais et des disons les européens du ouest et américains alors les japonais après six mois disaient tout est sur l'individu on donne des bonus sur les individus tout est individualiste alors on a dit on a un dilemme on veut donner des bonus collectifs mais là les américains et les anglais vont être pas très contents quand on voit sur les bonus individualistes les japonais sont pas bien contents alors qu'est-ce qu'on peut faire alors ce qu'on a fait à Shell on a dit 50% du bonus variable vont être donnés aux individus sur un critère qui est le meilleur joueur d'équipe je ne sais pas si c'est une bonne expression française mais qui est le meilleur joueur d'équipe et pour l'équipe on devait faire des présentations qu'on a fait comme équipe pour faire l'individu exceller vous voyez alors c'est une métaphore qu'est-ce qu'on peut donner sur ça dans le crise qu'on a c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut donner l'individu pour le stimuler d'avoir du solidarité et qu'est-ce qu'on peut dire aux communautés qu'est-ce qu'on peut l'inspirer pour faire la liberté pour l'individu c'est ce que tous les parents font avec leurs enfants on donne des inspirations aux enfants d'être un bon membre de famille et la bonne famille donne la liberté aux individus alors prends des métaphores c'est très important pour le penser de dilemme si on peut traduire naturellement on doit le traduire sur des instants contemporains sur cette crise si je peux compléter France on voit ça parfois sur des sites internet des systèmes un peu sociaux les réseaux sociaux entre guillemets certains cas où finalement on peut avoir des notes en fonction du nombre de fois où on va répondre à des questions pour aider les autres c'était pour répondre à Nora de manière un peu plus précise aujourd'hui on a quand même des outils qui permettent de faire ça c'est assez intéressant d'avoir dans l'équipe une espèce de base de données des questions et puis finalement c'est les questions qui vont aider les autres vont avoir plus de points que les questions qui vont nous aider nous-mêmes donc c'est possible une autre question qui est intéressante dans ce cas là c'est aussi le contraire c'est pas juste comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les individualistes fonctionnent avec des collectivistes mais le contraire aussi pas facile on arrive à la fin il est 19h31 est-ce qu'on a le temps je vous propose deux dernières questions vous avez le temps Jérôme et France de rester quelques minutes je vous rends le temps pour les français naturellement et George George est là bonjour George George est toujours là et Vincent est là et c'est Vincent justement qui a l'avant-dernière question donc Vincent ouvre ton micro oui compliment pour votre france je suis à l'invite vous oh non merci ma question oui on parle souvent du dilemme classique donc santé publique dans ça on a du mal à t'entendre vous m'entendez pas là là c'est bon donc je disais qu'on parle souvent du dilemme classique qui est donc la santé publique par rapport à l'économie ça c'est clair mais à mon avis il y a encore une troisième dimension c'est les libertés individuelles ce qu'on a vu aux Pays-Bas dans le confinement intelligent on a toujours été libre de nos mouvements on a pu aller où on voulait il n'y a pas eu les restrictions qu'il y a eu en Espagne en France etc donc je pense une chose qu'on oublie un petit peu c'est que liberté individuelle compte aussi et comment peut-être Jérôme et à fond sur la question ce soir il y a Macron qui va annoncer je ne sais pas trop quoi en France bon on a eu ça hier aux Pays-Bas parce qu'il y a un confinement semi-confinement qu'est-ce qu'on fait avec la liberté individuelle comment est-ce que vous voyez ça vous comme un espèce de trilème entre économie santé et liberté individuelle d'abord je crois qu'il y a beaucoup de différences entre générations on voit bien que les plus âgés ont un peu plus de sens de solidarité les jeunes et naturellement j'étais une fois j'étais jeune aussi je comprends bien on veut avoir la liberté de l'individu mais c'est une chose de société de essayer de donner l'esprit de responsabilité qui va avec la liberté individualiste et je crois que les parents les mentors ont beaucoup de disons responsabilité de prendre cet rôle parce qu'on doit le faire ensemble et pour moi si je vois tous les parents qui travaillent 50 heures par la semaine maintenant je suis grand-père pour quatre gentils petits-enfants et je prends le rôle de voir parce que ils vont avec la liberté et j'espère que je ne peux pas prendre leur liberté mais de leur élever dans une manière de la responsabilité ce n'est pas de faire une chose qu'au terme ça va prendre du temps mais je crois qu'il y a des générations même avec mes propres enfants où j'ai travaillé aussi beaucoup que je n'ai pas eu le temps de les expliquer et de les faire l'expérience que la liberté vient avec la responsabilité c'était la liberté sans responsabilité ça ne va pas et on va refaire les sociétés sur ce coup et j'espère que je suis clair que j'essaye de dire bon on a encore quelques questions et une demande finale de Grant après mais Benjamin Pelletier vous voulez ouvrir votre micro et après je crois c'est Bernadette et après Grant et après on va vous libérer oui bonsoir merci pour cette présentation j'avais fait un petit commentaire c'est pas très très rapide parce que je fais travail souvent des étudiants sur les questions de gestion des risques gestion de crise sur les catastrophes catastrophes aériennes et bien d'autres choses et on s'interroge beaucoup sur les points forts et les points faibles dans différentes sociétés pour gérer les risques et les crises et là de façon très pragmatique je me demandais finalement les cultures on a du contact physique comme la bise en France par exemple on se touche le bras l'épaule dans les pays du sud le hug aux Etats-Unis ou dans ces pays-là parce qu'on n'a pas des points faibles de façon très très pragmatique qui favorisent la diffusion ou contamination alors qu'en Corée ou au Japon on a tendance à moins se serrer la main à garder des distances sauf le soir quand ils ont bu beaucoup d'alcool mais est-ce que c'est un facteur que vous avez étudié parce qu'il y a un dilemme sur la distanciation sociale on a un défi comment mettre en oeuvre cet élément-là au niveau politique sachant que tout simplement cet été j'ai des amis à Marseille qui m'ont expliqué qu'à Marseille on avait oublié qu'il y avait un virus et que les gens se faisaient la bise ils se serraient dans les bras comme s'il n'y avait rien et donc il y a un gros 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 points faibles notamment en France là-dessus c'est quelque chose qui a été abordé éventuellement ? Oui, pour le moment on va le faire un peu plus aussi les nombres de gens sur le mètre carré et les deux ensemble parce que le Japon c'est un peu contradictoire on aime la distance mais on est très serré sur l'espace qu'on a on fait ce recherche en ce moment maintenant on le met dans la dimension neutre et affective elle est affective ça fait beaucoup de toucher etc. je vais vous donner si vous voulez des résultats sur ça mais on le fait en ce moment J'ai une question rapide vous arrêtez de partager l'écran comme ça on vous voit en plein écran Je vais juste rajouter quelque chose pour Benjamin bonjour en fait ça fait aussi partie des proxys qu'on veut utiliser pour les recherches c'est-à-dire la densité de la population est-ce qu'on se touche ou pas et puis par exemple le nombre la taille des foyers ça fait partie des proxys qu'on va calculer mais comme disait France effectivement ça fait partie des affectifs et ou pas je me tais Bon et Bernadette pour l'avant-dernier commentaire question Bernadette la la berry pardon Bernadette vous êtes encore là je regarde si elle est encore là ah non elle est partie donc Julie rapidement se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner à quelle dimension et dilemme allez-vous vous associer je n'ai pas compris la première part de votre votre phrase elle dit se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner on ne l'a pas discuté mais c'est le contrôle interne le contrôle externe oui c'est dans le livre et le livre va être aussi donné comme comme une présence un présent sans payer trop et c'est peut-être une chose on peut le revoir parce que ça prend un peu de temps mais les cultures contrôlées interne veulent aller bien sur les vaccins contrôlées externes on dit ne joue pas avec le corps faire des choses homéopathiques et peut-être pas le vaccin Fons là a testé la communication indirecte à la hollandaise je ne sais pas si tout le monde a compris mais en fait il vous invite à acheter le livre on est égal vraiment il y a plus d'exemples dans le livre oui oui et je vais remettre dans le chat ça pendant que Grant il va poser une question ou il va faire une proposition Grant du bord de CETA France donc ok un grand merci à France Jérôme c'était super je voulais juste savoir si vous étiez d'accord pour que je prenne une petite photo de famille pour les réseaux sociaux pour mettre sur le site de CETA France je suis d'accord après trois on aurait on aurait on aurait 3, 2, 1 parti ok merci c'est mon plaisir donc et si quelqu'un a vraiment une question avant que je boucle la soirée je vous laisse à vos loisirs quelqu'un veut poser une question c'est le moment de les poser sinon c'est moi qui reprend pour remercier nos invités c'est bon bon j'ai que à remercier ah oui quelqu'un veut poser une question oui non excusez-moi je pensais avoir entendu donc je remercie sincèrement Jérôme et France de nous avoir accordé tout ce temps et cette intelligence accumulée depuis de longues années et de grandes expériences particulièrement je remercie l'effort de France pour nous parler en français c'était vraiment c'était bien j'ai essayé au moins mais très bien vous êtes très très on le fait en néerlandais on va voir il y a Vincent pour ça Vincent ça sera beaucoup plus tard mon néerlandais est beaucoup moins bon donc je voulais juste vous rappeler qu'on a nos webinaires à venir donc le mois prochain normalement c'était toujours le mercredi à part décembre qui est très exceptionnel c'est pas le dernier mercredi c'est le mi-mardi mais le mois prochain Philippe Pierre le 15 décembre avec Alvin de Beau Repair et le mercredi 27 janvier Michel Soquet février normalement c'est Milton Bennett et mars c'est Joël Brown et avril c'est Ida Kazeraghi je crois pour l'instant certains ont confirmé mais on vous tiendrait au courant sur le site de Seattle et nos sites Facebook et LinkedIn si vous avez des questions des commentaires vous pouvez écrire au secrétariat de Seattle France et j'ai plus cœur vous souhaitez tous une très bonne soirée merci merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à tout le monde au revoir merci Jérôme tot zins tot zins merci